Le coût réel du déplacement en voiture, c'est de l'ordre de 30 à 50 centimes du kilomètre. Ce qui veut dire que si quelqu'un prend un véhicule et fait 10 kilomètres chaque jour, c'est de l'ordre de 80 à 100 euros par mois qu'on dépense en prenant son véhicule. Et puis il y a un point aussi, parfois auquel on ne pense pas vraiment, mais qui existe, c'est qu'il y a des gens avec les transports en commun payants ou pas d'informants et qui n'ont pas de véhicule qui ne se déplacent pas. Donc c'est très important de développer les transports en commun et d'assurer la gratuité. Alors aujourd'hui, c'est vraiment déterminant. On a vu, il y a eu des études qui ont été menées à New York et à Dunkerque. New York et Dunkerque, c'est deux des 30 villes en France qui ont pratiqué le transport gratuit. Et on a vu que ça n'a pas eu le même impact. Puisqu'à Dunkerque, ça a été une augmentation de 65% en semaine et de 125% en week-end, ce qui fait une augmentation moyenne de 85% des gens qui prennent le bus. Par contre, à New York, on est resté à 20%. Pourquoi ? Parce que le coût n'a pas été compensé et que du coup, ils ont diminué l'offre. Donc diminuer l'offre et mettre la gratuité, ça ne fonctionne pas. L'important, c'est de mettre l'offre. Alors à Chambéry, on fait tout le contraire. À Chambéry, qu'est-ce qu'on fait ? À Chambéry, il y a eu un contrat qui a été passé avec Kéolis. Et ce contrat, il prévoit dans les 5 ans une baisse du nombre de conducteurs, une baisse du nombre de bus et une baisse du nombre de kilomètres parcourus. Alors ce n'est pas avec ça qu'on va mettre les gens dans les bus. Et par contre, c'est cohérent avec la politique du maire sortant, qui je l'espère sera toujours le 22-3 mars. C'est cohérent avec sa politique puisque lui, son idée, c'est mettre des partings au centre-ville et qu'il y ait le maximum de gens qui aillent en voiture en ville. Alors, pour ce qui est, par exemple, de Chambéry-le-Haut, si vous êtes habitant de Chambéry-le-Haut, vous savez qu'avant, il n'y a pas si longtemps, on avait 4 lignes qui partaient. Il y avait la 1, la 6, la 10 et la 18. Aujourd'hui, ces 4 lignes, elles n'existent plus. Alors il y en a qui ont changé de nom, puis il y en a qui ont disparu. Alors, en la 18, elle avait l'avantage de passer par Chambéry-le-Lieu, et puis elle desservait ensuite Lidl, Leclerc, la piscine, la caisse d'éloignation familiale, la sécurité sociale. Et cette ligne 18, elle a été supprimée. Alors aujourd'hui, on a une ligne qui est la 1 qui fait à peu près le même trajet, sauf qu'il y a un bus par heure. Un bus par heure, c'est absolument pas acceptable. Il faut absolument un cadencement beaucoup plus élevé que ça. Il faudrait au moins un bus tous les quarts d'heure, même en période creuse. Donc que font les gens qui prenaient la 18, la 10 ou la 6 avant ? Ils sont plus dans la baie. Résultat, si ça vous arrive de prendre la baie, quand on tombe sur un articulé, en général, ça ne se passe pas trop mal. Si on a un bus simple, on est serré comme des sardines. Et ce n'est pas ça qui va non plus encourager les gens à prendre le bus. Alors, il n'y a pas que la Chambéry-le-Lieu qui est moins bien desservie. On a des quartiers comme le Biolet qui sont également moins bien desservis. Il y a des arrêts qui ont été supprimés. Puis de toute façon, si la volonté, c'est de faire moins de kilomètres, moins de bus et moins de conducteurs, c'est clair que la volonté, ce n'est pas de développer les transports en commun. Alors, on sait, donc, je vous disais, il y a 30 villes, dont la ville de Dunkerque. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'au centre-ville, avec les commerçants, n'étaient d'abord pas très contents. Alors, à Dunkerque, ils ont fait un énorme investissement dans le développement en même temps qu'ils ont fait les gratuités. C'est-à-dire qu'ils ont mis des dizaines de millions d'euros. Alors, comment ils ont fait ? Ils ont fait simplement. La mairie précédente avait prévu de faire une grande salle de spectacle de 8000 places. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont mis l'argent dans le développement des transports en commun. Et aujourd'hui, les commerçants des centres-villes sont tout heureux qu'il y ait des places piétonnières et qu'il y ait des bus. Et les jeunes descendent beaucoup plus le mercredi, le week-end. Les jeunes descendent beaucoup plus en ville. Et donc, du coup, ont dynamisé la ville. L'autre problème sur les transports en commun à Chambéry, c'est qu'avant, il y avait vers les éléphants, le centre qui permettait... Tous les bus arrivaient là. Donc, n'importe où qu'on aille, on descendait là et on prenait le bus pour aller n'importe où. Et maintenant, c'est terminé. Les correspondances, ça n'existait plus. Il y a des connexions, c'est-à-dire des endroits où il y a deux bus qui passent, mais pas en même temps. Donc, c'est vachement intéressant. Et si vous descendez avec la baie ou du... Si vous voulez faire une correspondance, il faut aller à la gare. Donc, suivant où vous allez, vous n'avez peut-être plus l'effet de gare et la pire. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est dramatique. Et donc, nous, on préconise une politique qui soit rigoureusement inverse de celle menée par Michel Dantin. Plus de bus, plus d'arrêts, un cadencement raisonnable. Gratuité totale pour tous. Oui, parce que ça, c'est un point que je n'ai pas abordé, mais je ne développe pas, mais c'est quand même relativement cher, les abonnements annuels. Pour un salarié, c'est 360 euros. Alors, la moitié est en prise en charge par les entreprises, mais c'est quand même... Il reste 180 euros. Et pour les plus de 65 ans qui ont la carte vermeille, comme moi, eh bien, ça reste quand même 187 euros par an. Ce n'est quand même pas n'importe quoi. Donc, la gratuité, c'est aussi remettre un peu du pouvoir d'achat dans les ménages. Voilà. Et puis, bien évidemment, une gestion du réseau par le service public, ça coûterait beaucoup, beaucoup moins cher, puisqu'il n'y a pas d'argent qui partirait vers les actionnaires. Voilà pour ce premier point. Alors, j'ai un deuxième point sans transition, comme on dit à la télé, puisqu'il n'a pas de lien. C'est le droit de vote des résidents étrangers. Alors, en ce qui concerne le droit de vote des résidents étrangers, on considère qu'il est absolument inadmissible qu'il y ait des gens qui vivent dans des villes depuis des années ou des décennies et qui ne peuvent pas voter dans la ville où ils sont citoyens, où ils payent les impôts. Mais c'est des citoyens pas tout à fait à part entière. Ils ne peuvent pas voter. Alors, dans votre programme, il y a évidemment le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, sachant que depuis 2001 en France et depuis 1994 dans la plupart des pays, les ressortissants de l'Union européenne, eux, ont le droit de vote sans condition. C'est-à-dire, ils arrivent, ils votent. Et puis, il y a des gens qui habitent là depuis 40 ans et ils ne peuvent pas voter. Donc, les enfants qui sont nés là votent et les parents ne votent pas. C'est quand même quelque chose d'absolument aberrant. C'est une discrimination. Alors, comme vous le savez sans doute, c'était dans le programme Mitterrand puis après dans le programme de François Hollande et jamais ça n'a été appliqué. En France, il y a quand même une loi qui a été votée en décembre 2000 pour donner le droit de vote aux résidents étrangers et le Sénat, en 2011, ça a été relativement rapide, a également adopté la loi et donc, cette loi, elle existe, votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Maintenant, il reste à réunir le Congrès. Donc, il suffit d'avoir un peu de courage et de le faire pour modifier la Constitution. Alors, en Europe, 15 pays sur les 28, 14 sur les 27 maintenant que la Grande-Bretagne nous a quittés, 14 pays sur les 27 accordent le droit de vote aux résidents étrangers en Union européenne. Et enfin, c'est tout à fait possible aujourd'hui pour une raison simple, c'est qu'il y a depuis 1994 un sondage qui est fait chaque année et rigoureusement dans les mêmes conditions où on demande aux gens s'ils seraient favorables ou pas aux droits de vote des résidents étrangers aux élections locales. Il y a eu, après 2001, d'après le Trade Center, une baisse légère du nombre de gens qui étaient favorables. Et nous, on pourrait imaginer qu'après 2015, tout ce qui s'est passé en France, les gens seraient moins favorables. Et bien, ce n'est pas le cas puisqu'aujourd'hui, le dernier sondage qui a été effectué disent que 58% des Français sont favorables aujourd'hui. Donc, c'est un des scores les plus élevés qui a jamais eu. Donc, nous, on est pour que, dès qu'on sera élu au Conseil municipal, évidemment, agir pour ce droit de vote des résidents étrangers au niveau national, mais également mettre en place des structures, parce que ça peut exister, qui permettent l'expression des chambériens étrangers sur tous les aspects de la vie de la commune. Et puis, même si la loi ne le permet pas, on s'engage, si on est majoritaire, on s'engage à inviter des étrangers lors de tous les conseils municipaux pour qu'ils puissent participer à nos débats. Merci Max. C'est la parole maintenant à Amandine. Bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler aussi de deux axes dans notre programme. On développe un certain nombre de propositions. Deux axes qui n'ont pas de rapport. La santé et le handicap. Voilà. Donc, la santé, notre grand but, on va dire, c'est de remettre au centre les services publics de proximité pour tous, pour les travailleurs, les retraités, les femmes, les réfugiés, les précaires, les enfants. Et j'aurais même envie de dire qu'on pourrait faire une proposition qu'on ne peut pas vraiment mettre dans un programme municipal. Et ce n'est pas grave. Il faudrait augmenter les salaires aussi et remettre une vraie cotisation sur la santé sociale et de santé sur les fiches de paie pour répartir la richesse. Donc, voilà. Avec notre programme, ce qu'on dit, et ce que beaucoup disent aussi, parce que c'est beaucoup plus populaire, maintenant, c'est de mettre des centres de santé municipaux, notamment dans les quartiers. Donc, aider à l'installation de ces centres municipaux de quartier avec une promotion de la contraception, un accès divisé de la facilité, favoriser le regroupement de la PMI, des planilaires familiaux, des médecins, des infirmiers, et avoir des actions de promotion vraiment ouvertes à tous. Voilà. Donc, avec des accès aux soins facilités pour les personnes sans ressources et bien sûr, avec ou sans papier. Ça, ça nous semble tout à fait important. Ensuite, la santé, pour nous, c'est aussi au niveau de la précarité. Il y a des associations qui sont déjà très actives sur le terrain. On a envie de les soutenir et de permettre un accueil dit et inconditionnel de toutes les personnes dans une situation de vulnérabilité. Et donc, dans ce cadre-là, on a envie de créer un service de douche, de toilette et de la vie municipale qui permettrait aux personnes les plus précaires aussi d'accéder à une hygiène des plus simples et aussi de tout créer, de soutenir tout ce qui est cantines et distribution solitaire. Avec ça, pour les femmes aussi, d'aider à l'accès gratuit des protections hygiéniques, notamment pour les femmes des plus précaires, mais pas que. Et à ce même titre, pour nous, les premiers métiers de culte d'eau gratuits participent aussi à un programme de santé pour la communauté. La santé, c'est aussi la santé au travail. Voilà, je n'ai pas tous les détaillis, mais je crois qu'on a assez tous compris ici dans cette salle que sous le mandat de Dantin, les agents municipaux ont plutôt souffert qu'ils se sont épanouis dans leur travail. Donc c'est évidemment la santé des agents de la mairie, la prévention de la souffrance au travail et des risques de suicide. Et du coup, c'est aider les salariés à s'organiser, à s'auto-organiser sur la question de la qualité de leurs conditions de travail. Voilà. Et de laisser la liberté syndicale, l'expression de cette liberté syndicale pour moi est importante, c'est qu'il faut justement arrêter toute cette répression et ces pressions psychologiques autour de travailleurs qui ont besoin de se protéger, de réfléchir à leurs conditions de travail. Donc évidemment, exercice plein et néantier du CHSCT, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais du comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail. Globalement aussi, la santé au travail et notamment pour les services de la mairie, c'est remplacer la logique du sous-effectif qui produit toujours perte de sens et souvent des draps ou simplement du mal-être au travail. La santé aussi, pour nous, elle passe par l'alimentation. Donc on dit aussi, comme beaucoup, parce que maintenant, c'est populaire, mais parce que c'est possible d'introduire du bio dans les cantines scolaires, de s'approvisionner dans les produits locaux. Et à ce titre-là, on a envie d'utiliser pour nous assez simplement le droit de préemption pour créer des fermes urbaines. sur la base de l'agriculture paysanne et biologique, avec soutien en maraîchage, en culture bio ou en conversion, et de proposer une restauration décentralisée en gestion publique avec une politique d'achat qui serait sous contrôle des habitants, des usagers, avec des menus équilibrés et bien sûr, sans exclusives, en proposant toutes les options de régime alimentaire. la santé aussi, c'est la vieillesse. La mairie, elle peut doter de CCS de moyens encore plus importants pour favoriser le maintien à domicile, non pas pour assigner les vieilles personnes dans leur domicile, mais vraiment pour leur permettre de choisir où elles ont envie de vieillir. C'est donc aussi passé par une aide aux aidants qui soit plus importante et de répondre aux besoins en matière des pâtes publiques et du coup de mettre en place des revenus nécessaires pour que là aussi sur le lieu de travail les personnels et les résidents ne soient pas dans la souffrance. Et enfin, sur le volet de la santé évidemment et de l'environnement, comme l'a dit Max, les transports communs et la gratuité c'est le seul moyen d'apporter une utilisation massive des transports communs et de limiter l'utilisation de la voiture et de toutes les émissions de gaz qui produisent les effets délétaires qu'on sait sur la respiration et les poumons. Donc, voilà, pour aller plus loin et pour prendre ce qui s'appelle les arrêts délux municipaux interdisant l'utilisation des pesticides, ça c'est quelque chose qu'on a envie de faire à Chambéry mais qu'il faudra pousser évidemment aussi sur toutes les autres communes de l'agglomération. Bien sûr, c'est préserver les espaces de biodiversité le plus possible, construire des continuités végétales et planter des arbres parce qu'effectivement ça fait respirer la ville. On n'a pas parlé de la 5G dans notre programme parce que mon programme ça s'écrit, ça se réécrit et ça se re-réécrit surtout avec de plus en plus de personnes mais du coup la 5G à mon avis il faut s'intéresser très fortement à ce qui peut se passer et pas comme les caméras de surveillance voir que ça va s'installer sans qu'on demande aux gens leurs permissions. Voilà, pour la santé très rapidement et maintenant pour le handicap nous on avait à coeur aussi de mettre un point central dans notre programme sur l'handicap pour faire entendre la voix de ces personnes-là et de leur revendication. Je pense qu'on peut vraiment parler de revendication. Il y a eu des lois 2002, 2005, on a maintenant aujourd'hui une vaste définition du handicap même si ça reste très compliqué encore de bien s'y retrouver. néanmoins ça n'empêche pas d'agir et là on a envie d'avoir une mairie qui soit totalement exemplaire dans cet axe-là pour une vie inclusive pour lutter contre les discriminations protéger les personnes les plus vulnérables et dans leur localité. Encore une fois j'ai envie de faire une proposition qu'on ne peut pas mettre dans un programme municipal mais il faudrait augmenter les salaires et créer une nouvelle ligne de cotisation pour l'accessibilité en général. Voilà, et ça permettrait de répartir les richesses et d'avoir de vrais liens d'action. Donc le handicap pour nous au conseil municipal ce serait évidemment de nommer un élu au handicap qui permettrait d'avoir une personne référente en charge de ces questions-là pour sensibiliser tous les services les agents les habitants et surtout garantir la présence des personnes handicapées dans les instances démocratiques pour qu'elles aient un vrai pouvoir de décision et que le fonctionnement soit assuré dans toutes les commissions d'accessibilité. C'est évidemment aussi garantir l'accès au droit de vote à la santé et à l'information. Dans ce cadre-là, on peut augmenter la diffusion du facile à lire et à comprendre et la mise en place de signalisations adaptées. Et puis, ça peut être aussi créer un poste de référent handicap ou de défenseur et ou, je dirais même et de défenseur des droits avec un service d'accompagnement dédié en appui des professionnels de la petite enfance, de la culture, des loisirs, du sport. Par exemple, on peut favoriser le sport adapté en mixité. et en tout cas, il faut évaluer le besoin de formation des professionnels et créer toutes les possibilités d'aménagement nécessaires en lien avec les usagers porteurs de handicap en concluant des conventions de développement d'accessibilité des lieux. Un point important pour nous pour mettre en avant les revendications aussi, c'est évidemment soutenir les aidants et puis prendre en compte leur expérience parce qu'il y a eux-mêmes qui en parlent le mieux, évidemment. Le handicap, c'est aussi à l'école. La ville de Chambéry, évidemment, a une grande responsabilité sur les personnels au sein des écoles primaires de la ville. Construire une école inclusive, on ne peut pas que compter sur l'éducation nationale qui ne met pas assez de moyens en général dans son école et notamment sur cette question-là. Ça ne va pas encore assez loin. Donc voilà, on peut former les accès, on peut aussi créer des emplois pour aider à une école plus inclusive, rénover les cours d'école pour que effectivement les enfants qui sont en fauteuil roulant puissent facilement se mouvoir avec leurs petits camarades. Au-delà de ça, sur tous les habitants et même au niveau de l'agglomération, ça nous semble important de sensibiliser les habitants, les commerçants, les entreprises, faire des campagnes, des publications, des événements problématiques pour soutenir des initiatives, des associations représentatives qui en parlent le mieux et puis vraiment lutter contre les discriminations, prévenir les abus de pouvoir qui sont souvent dans les institutions mais pas que, les violences non-institutionnelles, les agressions et puis prendre en compte globalement les personnes en situation de handicap, c'est évidemment leur santé mais plus globalement, c'est aussi poser des questions ouvertement sur la prise en compte et la prise en charge de la douleur, leur vie affective, leur vie sexuelle, la fin de vie, tout ce qui fait que la personne handicapée a une vie tout à fait globale et normale. Le handicap, c'est aussi au travail. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut renforcer soutien aux ESAT mais surtout leur ouverture sur la cité, sur l'agglomération, la commune et qu'il faut participer à cette reconnaissance du statut des travailleurs des ESAT qui ne sont pas seulement des usagers et qu'il faut favoriser aussi leur accès aux droits syndicals qui n'existent pas dans les ESAT actuellement. Le droit syndical, pourquoi ? Parce que c'est une nécessaire protection pour la qualité de leurs conditions de travail. Augmenter l'accès à l'emploi municipal des personnes en situation de handicap à minimum à 6%, ça c'est la loi, pas sûr, et préférer les entreprises adaptées pour toute commande publique. J'ai encore deux points sur le handicap. Le logement, c'est quelque chose de compliqué parce que souvent les personnes sont soit assignées à l'institution ou assignées chez eux. choisir là où on vit encore une fois comme pour les personnes vieillissantes, c'est absolument nécessaire. Donc il faut aider les modèles variés d'habitat en établissement évidemment mais pas que, c'est surtout en famille seule et en trouvant les moyens de créer des logements qui permettent des solutions mixtes et qui accompagnent ces personnes dans leur volonté d'habiter comme elles le souhaitent. Donc c'est garantir évidemment les aménagements dans les logements sociaux et puis porter à 100% des logements neufs qui devraient être équipés pour toutes les personnes à mobilité réduite et les personnes porteuses de handicap quelles qu'elles soient. Enfin, sur le contrôle des permis de construire et pour toutes, je dirais, modifications urbanistes ou féministiques, je ne sais pas comment on dit, il faudrait créer une option plurihandicap d'accessibilité qui permettrait au même type que les commissions de sécurité un meilleur contrôle et une meilleure adaptation avec des personnes qui savent évidemment de quoi elles parlent et de quoi elles ont besoin. Et puis enfin, le développement des transports en commun, c'est essentiel pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite et là encore, il y a énormément à faire puisque là, aujourd'hui, même pour les personnes valides, nous sommes totalement obligés de marcher entre deux correspondances et d'attentes donc pour les personnes à mobilité réduite, c'est juste impensable. Voilà, et pour conclure, je reprendrai simplement le fait qu'il faut absolument augmenter les salaires ce qui permettrait d'augmenter les cotisations pour la retraite, pour l'accessibilité, pour la santé et que voilà, je vous invite tous à nous rejoindre dans les luttes parce qu'on est aussi la voie des luttes par Chambé.levé et que dans ce cadre, voilà, il faut réfléchir à la grève générale, c'est pas interdit d'y penser, c'est pas simple d'y réfléchir mais je vous invite bien, donc peut-être la première chose dont je vais vous parler c'est du sondage qui est paru ce matin puisque c'est un des tournants importants de la campagne municipale pour ceux qui sont pas au courant ce matin est paru dans le profilé libéré un sondage qui met Dantin à 41%, qui met Repentin seulement à 21% qui met Europe Écologie Les Verts à 17%, la liste BC, Générationnel, etc. à 12%, Saint-André qui s'en est toujours pas remis est à 7% et d'être à l'ensemble par maire de Chambéry et puis nous et à l'eau nous sommes tous les deux à 1% mais voilà vous avez vu l'affaire mais par contre bon juste un petit mot quand même pour vous dire deux choses sur ce sondage la première c'est que c'est quand même des sondages low post donc en général après H3 se plantent la dernière fois quand même ils avaient avancé la clé vainqueur de l'élection et finalement c'est Dantin qui a gagné avec 10 points d'avance donc il faut toujours volatiliser ces sondages en fait c'est un sondage qui est fait c'est cher les sondages donc là ils l'ont fait avec 604 personnes interrogées on a 49% d'abstention de blanc etc. donc il nous en reste 310 sur le sondage il y en a 13% qui n'ont pas voulu dire pour qui ils voteraient mais qu'ils allaient voter il en reste dans 270 et donc c'est un sondage à fait sur 270 électeurs avec évidemment les marges extrêmement importantes d'erreur qu'on a vu d'ailleurs depuis c'est la troisième fois que Dauphiné Libéré fait un sondage à trois fois le sondage a été faux et certainement ça sera encore le cas bon en tout cas il y a une chose qui est certain c'est que Dauphiné Libéré titre aujourd'hui Dantin en tête et Dantin risque de retrouver la mairie c'est clair en tout cas qu'il est très crédible que la droite à Chambéry est forte voilà c'est pas un nouveau il y a à Chambéry des quartiers entiers qui sont des quartiers bourgeois qui votent à droite et qui trouvent très bien qu'il y a des brigades canis qui a terrorisé les quartiers parce que c'est bordel dans les quartiers qui trouvent très bien aussi qu'il y ait moins de services publics parce qu'ils trouvent qu'eux ils devraient payer moins d'un mot voilà c'est leurs idées et c'est normal que ces idées là elles se concrétisent aussi électoralement avec une droite qui a toujours été forte à Chambéry comme ailleurs et normalement effectivement vous avez une droite qui peut tout à fait demain gagner la meilleure la question nous qu'on veut discuter c'est est-ce que contre cette droite il faut nécessairement utiliser la carte repentin qui est le candidat visiblement certains se sont choisis pour lutter contre la droite c'est un vieux débat c'est le même débat qu'on a eu en 2017 est-ce que contre la menace d'un second tour Le Pen-Fillon il fallait choisir plutôt Macron et qu'à la place de Fillon on avait Macron on voit le résultat aujourd'hui est-ce que c'est tellement mieux d'avoir Macron que d'avoir Fillon deux versions différentes d'une même politique au fond qu'est la politique de la bourgeoisie on retrouve à peu près exactement le même type de modèle et ce débat on l'a là ok Dantin c'est épouvantable et on est ici dans un quartier qui subit les politiques de Dantin c'est un quartier comme Chambry-le-Haut où on a les politiques les plus dures qui sont appliquées c'est eux qui sont ici les victimes des politiques de la police des politiques de durcissement de la répression c'est essentiellement sur les quartiers que ça pose c'est sur les quartiers aussi qui sont victimes essentiellement des coupes par exemple dans les budgets associatifs c'est sur les quartiers que ça pose et ceci dit est-ce que la bonne réponse c'est une réponse qui est celle de Repentin et qui en fait est derrière celle de Macron parce que c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est que derrière le nom de Repentin le nom qu'il y a c'est le nom de Macron Repentin fait partie de ces gens qui viennent du PS et qui en 2017 dans le contexte d'accompagnement présidentielle ont basculé sur Macron il en a été récompensé il a aujourd'hui sa présidence du tunnel du Mont Blanc et du tunnel du Mont Fréjus une présidence donnée directement par le président de la République et qui permet effectivement de récompenser un serviteur ils ont dit que c'est le plus gros des fromages de la République française et que cela rapporte beaucoup ça permet pour des gens qui ont été ministres de maintenir un train de vie et Repentin il tient beaucoup d'ailleurs il a même dit que même s'il tient là il garde ça parce que j'en doute un Repentin quand on a une habitude certaines habitudes vivre avec un simple salaire de maire à 5000 euros même en rajoutant les 1500 euros d'un poste de conseiller général ça fait pas assez et avec ça au moins on peut être assuré qu'il conservera un niveau de vie quand même de suffisant pour lui en tout cas ça fait partie des éléments par lesquels il est tenu par les macronistes récemment il y a 4 mois il y avait dans le canard enchaîné un article intéressant parce qu'à un moment donné au début vous savez Repentin il avait commencé à dire qu'il serait candidat de la république en marche et puis finalement après il a un petit peu abandonné il se rendait un peu plus indépendant parce que dans la lutte contre les retraites c'était moins payant d'avoir effectivement la carte LRL bon et bien l'article du canard enchaîné disait que les macronistes l'ont menacé si t'es pas gentil on te fait péter ton tunnel mais si tu pètes ton tunnel tu t'es maintenant pour bouffer quand ça vient de mer voilà et puis de l'autre côté aussi il est tenu par les macronistes parce qu'il a fait visiblement un accord avec eux je pense qu'il faut être vraiment idiot pour ne pas comprendre que depuis une année Repentin a fait un accord avec Mignola on l'a vu encore il y a la semaine dernière avec une conférence de presse de Mignola qui en gros prépare l'opinion à voter pour Repentin au deuxième tour bon il faut courir le lièvre Saint-André parce que chacun ces petits lièvres qu'on dresse et avec lesquels on fait une muse on verra ce qu'ils en font au second tour en tout cas il nous semble assez clair qu'il y a un accord entre eux que Mignola préfère avoir comme maire de Chambéry Repentin et de Dantin et que visiblement en 2022 ils ont déjà un accord pour que Repentin le soutienne pour conserver son siège de député voilà c'est ça la grande question c'est que derrière le nom de Repentin se cache le nom de Macron alors bien sûr ce sont des politiciens donc ils vous promettent tout et le reste hier en été il y avait un copain qui était organisé hier à midi autour de la question des migrants par les gens qui aident les migrants il y avait Repentin plus pro-migrant que Repentin il n'y avait pas il était pour l'accueil des migrants tout ça lui il a été ministre des affaires européennes entre mars 2013 et avril 2014 ministre des affaires européennes en pleine crise de la Syrie à un moment où tout ce qu'ils ont fait eux les français les allemands et les autres c'est entourer l'Europe d'une frontière l'année tu regardais tout à l'heure l'année où il y a des milliers des affaires étrangères des affaires européennes la politique de l'Europe ça a été plus de 3000 migrants qui sont morts dans la mer on peut faire le malin avec ça c'est quand même cette situation pareil aussi sur l'écologie il y a des gens qui disent avec Repentin ça sera mieux parce qu'avec la gauche on aurait une politique plus écologique regardez la droite ils font le parking couvé c'est pas bien ces gens n'ont pas de mémoire ils ont dit que la pression de municipalité c'était pas le parking c'était carrément un motocon juste en plein centre qu'ils voulaient faire et voir aujourd'hui Repentin qui se pose en candidat de l'écologie ça fait rigoler c'est le mec il est en train il dirige le tunnel du Mont Fréjus au tunnel du Fréjus ils sont en train de créer une deuxième tube pour doubler le trafic le jour où cet élément est mis en place vous imaginez sur la VRU ce que ça veut dire en tant que capitale de camion Repentin c'est le candidat du lobby routier point c'est ça sa réalité il est payé pour ça alors dans cette situation nous ce qu'on pense c'est que la solution c'est ni Repentin ni Dantin alors on n'a pas de solution pour vous dire si vous étiez pour nous on sera maire ça n'existe pas c'est comme ça la situation c'est que dans le contexte d'aujourd'hui on aura soit l'un soit l'autre et c'est deux catastrophes voilà il n'y a pas de solution autre que ça ce faisant on se présente quand même pourquoi on se présente ? d'abord parce qu'on essaie de présenter des idées et c'est fondamental par exemple en 2008 quand on a fait notre première candidature on a présenté l'idée que les buses devaient être gratuites tout le monde disait vous êtes complètement barres c'est pas financier c'est complètement utopique aujourd'hui vous prenez un débat municipal là qu'on a eu mais on dit plus rien toutes les listes maintenant elles veulent la gratuité alors juste ils discutent c'est la gratuité tout de suite c'est la gratuité dans trois ans c'est la gratuité partielle c'est la gratuité totale mais ils appartent dans le tas tous les autres qui sont que le mot gratuité à la bouche enfin les idées peuvent progresser nous sur cette campagne par exemple on a essayé d'avancer l'idée que les caméras de vidéosurveillance ça n'était pas possible on a rencontré d'autres parties à gauche qui me disaient ah ben non quand même les mecs faut pas déconner si vous on met dans le programme on enlève les caméras les gens ne vont pas porter pour nous parce qu'ils ont peur et qu'ils aiment les caméras de vidéosurveillance on est pas sûr franchement partout où on se déplace j'ai jamais vu des gens trépigner et dire on veut des caméras on veut des caméras et effectivement je pense quand on lance l'idée quand on explique que ça sert à rien et que non seulement ça sert à rien mais c'est dangereux et les gens ici Marion ont parlé qui par exemple ont vu le soir la vidéo de la coupe d'Afrique les caméras de vidéosurveillance utilisées contre eux ils voient l'application concrète ne seront faites avec ce genre de choses et ce genre de choses il faut les enlever donc nous on défend cette idée on en défend plein d'autres et on espère que demain cette idée sera reprise c'est la même chose par exemple sur les questions du handicap sur les questions de lutte contre les discriminations sur ce thème là c'est aussi pour ça qu'on se présente pour développer des idées on ne le fait pas seulement pour ça on le fait aussi parce qu'on pense que face à ces politiques ce qui peut être utile et on est des militants c'est de combattre contre ces politiques combattre contre ces politiques ça peut être combattre dans la rue ça peut être comme on l'a fait en allant aider par exemple les locataires les gens de la CNL qui militaient qu'au moment des excursions pour aller au conseil municipal dire que ce n'est pas acceptable ça ça pèse ça peut aussi être si on arrive à avoir les voix pour et on l'a déjà fait on ne croit pas cette fois-ci ça peut aussi être être élu au conseil municipal et à ce moment-là mener aussi une lutte radicale et forte et nous on pense aussi que l'opposition ça se pense ça se construit ça se pense ça se construit si on est indépendant les autres et nous on explique juste une chose regardez la différence entre le moment où on était au conseil municipal où on menait un travail d'opposition réelle où on ne les lâchait pas et ce qui s'est passé après quand vous avez eu ce qu'on appelle la minorité ils ne disent même pas l'opposition ils disent la minorité pendant 6 ans jamais on n'a entendu parler de ces gens-là il y avait dans un même groupe le PC Europe Écologie Les Verts il y avait les macronistes il y avait le PS qui est toujours Chérino pour mettre son nez quelque part voilà mais qu'est-ce qu'ils ont tout pendant 6 ans rien ça ne nous a servi à rien les seuls moments où il y a eu des luttes c'est parce qu'au fond on a envoyé le conseil municipal on les a bousculés et c'est ça qui fonctionne alors c'est un petit peu voilà pour ça qu'est le sens au fond de notre candidature développer des idées nouvelles mettre l'alternative en premier ordre ne pas planquer sans le drapeau de gauche au contraire mettre en place une politique d'opposition forte une politique qui indique le chemin vers la victoire voilà en gros c'est ce qu'on fait et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de nous aider à ça nous aider à ça ça veut dire quoi ? ça veut dire voter pour nous mais mieux que voter pour nous d'aller inciter votre entourage dans les jours qui viennent à voter pour nous à gagner ces quelques voix vous savez 1% des voix à Chambéry c'est 200 voix ici il y a 50 personnes si chacun en rafle 5 ça fait 200 voilà et c'est déjà un point de plus et un point qui peut peut-être être déterminé voilà je m'arrête là et maintenant la parole est à vous merci